Bon les gars, c'est un miracle. Je crois que ça fait une semaine que je n'ai pas entendu un silence comme ça. J'ai dû vendre un rein et deux orteils pour que mon mec et mes enfants se déplacent dans la chambre la plus au fond. Je me suis dit, bon, confidence, ok, mais filmance, quand même, parce que trop envie, quoi. En fait, je t'explique pour être complètement honnête, il y a une heure, j'étais sur mon canapé. J'étais dans le noir, quasi, en train de manger des cookies et de regarder des vidéos sur YouTube. J'ai reçu, en fait, il y a deux semaines, des maillots de bain de chez Cup She. Cup She, c'est des maillots de bain que j'avais reçus il y a deux ans déjà. Les maillots de bain, je les ai saignés, ils sont d'une qualité de malade. J'ai reçu des nouveaux maillots de bain et je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Attends, parce que je voulais te raconter tout ça en maquillant en même temps. Et j'ai mis ma veste, non pas parce que je vais sortir, mais parce que c'est mon dernier achat quand Vinted était encore actif. C'est mon dernier achat et je le kiffe trop. C'est ma petite veste engine du printin. C'est une veste villa en L et je la surkiffe. J'ai pris mon petit highlighter Anastasia Beverly Hills. C'est faux. J'ai pris le strict minimum et j'ai surtout pris ça. Alors ça, si tu me suis sur Instagram, franchement, si tu ne me suis pas sur Instagram, viens voir s'il te plaît parce que je poste une voire plusieurs photos par jour pour t'expliquer un petit peu comment se passe mon quotidien. Et ça, si tu me suis sur Instagram, tu sauras. Tout à fait. En fait, je t'explique, sur Instagram, j'ai fait... Ma fille était en train de me maquiller avec ça. Enfin, j'avais sorti ça à la base parce que c'est son rouge à lèvres préféré. J'ai bien dit rouge à lèvres. Et elle me l'a mis partout sur le visage. Mais le truc, c'est que ça, c'est une encre à lèvres waterproof, résiste aux baisers. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que ça résistait à 300 et quelques baisers. Oui, j'en ai eu sur le visage pendant 3 jours. Voilà, 3 jours. Là, c'est le quatrième jour. Et il m'en restait un petit peu ici, là. Tu vois, c'est un petit peu rosé encore. Et ben, voilà. Donc, ça tient. Hier, j'ai regardé un petit peu trop les infos. D'habitude, surtout là, je me dis, bon... En temps normal, je ne regarde pas les infos. Juste, voilà, j'ai essayé de capter l'essentiel. Et là, avec cette merde, je me dis encore plus que je vais capter l'essentiel. C'est-à-dire le discours du président. Et voilà. Et savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais hier, je ne sais pas, il n'y avait rien à la télé. Et je suis tombée dessus. Et je suis restée un peu trop dessus. Et du coup, j'ai fait une méga crise d'angoisse dans la nuit. C'est-à-dire que j'avais la gorge serrée. Ça m'aimait. Je ne sais pas comment vous le vivez, ce confinement. Moi, je vais suivre un petit peu. J'ai fait deux vidéos déjà où je parle du confinement et tout, et de cette merde. Et du coup, ça fait suivre l'évolution. Là, en ce moment, en fait, je me dis... Le truc qui m'angoisse, en gros, il y a une d'entre vous qui m'en a parlé sur Instagram. Et du coup, je me suis grave reconnue. C'est l'après, en gros. Parce que là, on voit qu'après, la vie reprend son cours. Et heureusement, ça veut dire qu'on va s'en sortir si on continue bien à rester chez nous et à ne pas bouger. Mais l'après, l'après, m'angoisse beaucoup. Parce que je me dis déjà qu'à la base, les germes et tout, les microbes, ça me fait grave flipper. Et bien, après, quoi. Comment être sûre, en gros, qu'après, tous les germes auront disparu, que tout va rentrer dans l'ordre, qu'il n'y aura plus de danger et tout, machin ? Enfin, voilà. Moi, personnellement, déjà, j'avais hyper peur. Des gens qui toussent, et dans les métros, je touche à que dalle. Enfin, vraiment, voilà. Là, j'ai peur que ça, tu vois, que ça amplifie encore plus. Et quelques semaines avant ce truc du coronavirus, je ne sais pas si c'est mon corps qui m'a... Je ne sais pas, mais quelques semaines avant que ça arrive, cette histoire du coronavirus, quand je sortais faire mes courses, chose qui ne m'était jamais arrivée avant, j'avais mon cœur qui palpitait de malade. Vraiment, j'ai des crises d'angoisse, des crises d'agoraphobie vraiment... Ouais, assez puissantes, parce que ça ne m'était jamais arrivé. J'imagine qu'il doit y avoir des crises encore plus complexes, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent carrément pas à sortir de chez eux. Et voilà, je me suis dit qu'avant l'agoraphobie commençait à arriver, je me dis, mais après, quand on va nous dire, c'est bon, vas-y, retourne du jour au lendemain, vas-y, retourne travailler. Alors que là, je ne me suis fait pas un cocon stérile, parce que chez soi, ce n'est pas stérile, mais je me suis fait mon cocon où il n'y a pas de personnes qui viennent, qui sortent de chez moi. Nous, on ne va pas à l'extérieur. Donc, enfin, voilà, ça va être la transition, en fait. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. De toute façon, comme tout le monde le dit, il y aura un avant, un après. J'espère que l'après ne va pas être trop... Tu vois, je ne sais pas trop comment je vais le gérer, et je pense que... Je ne sais pas. Je fais confiance à mon corps et à mon cerveau pour s'habituer dans mon inconscient d'abord, et qu'après, il me fasse faire les choses. Voilà, pour l'instant, je n'y réfléchis pas trop, mais j'avoue que... Le confinement, pour l'instant, ça me va bien. Vraiment, ça me va bien. Je mets mon mascara, c'est en couleur caramel. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Le Make Up For Ever Excessive Lash. Je l'adore, ce mascara. Et depuis, j'en avais essayé plein, Better Than Sex. Enfin, voilà, tous ceux qui passent et tout. Et franchement, celui-là, je l'adore. Je trouve qu'il fait des super silences. Je t'ai laissé un peu de silence. Au cas où toi aussi, tu es des enfants chez toi, et où le silence, c'est un peu... Moi, franchement, après le confinement, il va falloir que je fasse des travaux chez moi. Ma fille m'a écrit... Elle m'a mis du Velleda sur mes... rideaux, sur mon canapé. Elle m'a mis de la pâte à modeler dans les rainures. Tu vois là, la plainte ? Eh bien, en dessous, là. Entre le carrelage et le mur, là. Là, elle m'a mis à des endroits. J'ai de la pâte à modeler rose qui est ancrée dedans. On a dit que... Enfin, ils ont dit que les enfants pouvaient sortir une heure dans un périmètre de 800 mètres autour de chez toi et tout. Mais franchement, moi, c'est bon. Si c'est pour croiser des gens, prendre le risque. Ou... Enfin, bien, chez moi, il y a un parc, mais il y a des jeux. Je ne veux pas qu'ils posent leur main dessus. Après, passer 40 minutes à les décontaminer et tout. Laisse tomber. Je ne prends pas le risque. Je préfère, à la limite, qu'ils mettent ma maison à sac et que ce n'est pas grave, quoi. Ce n'est pas grave. Tout le monde ne respecte pas. Et quand mes gamins ont grave envie de sortir et qu'ils voient des petits passer en trottinette et tout, eh bien, ils ont un peu le seum. Ensuite, je vais mettre le Résiste au baiser Kiss Proof de chez Clarins. L'eau de lèvre, franchement, je l'adore. Et j'ai trop envie de me la prendre en orangé. Bon, franchement, le orangé, j'aime trop. C'est trop ma vie. Donc là, tu vois, juste sa teinte. Et en plus... Pour les fans de grenadine, c'est comme si tu te mettais ton sirop à la grenadine bien sucré sur les lèvres. Là, je crois qu'après le confinement, je vais aller me faire un hamam et je vais me trouver une douche autobronzante sur Lyon. Les filles mat, vous avez tellement de la chance. La matité de la peau, ça vaut tout. Les maquillages et tout, tout, je veux dire. Passons à Capchi. Capchi, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, si tu veux aller voir mes anciennes vidéos. Donc, je crois qu'elles datent d'il y a deux ans. C'était... C'est des petites pochettes comme ça. C'est trop beau. Là, ils m'ont envoyé donc deux maillots de bain pour moi. Un maillot de bain pour mon petit assistant. Un maillot de bain pour ma petite assistante. Et une robe pour moi. Une robe pour aller à la plage. Il n'y avait pas de maillot de bain pour mon grand assistant. Il n'y a pas de maillot de bain homme sur le site. Mais il y a enfants, garçons, enfants, filles et femmes. Si tu as la flemme d'aller voir sur mes vidéos d'il y a deux ans de ma commande Capchi, ce que je peux tout à fait comprendre. Et en plus, sur la vidéo, j'étais plus fine et plus bronzée. Donc ne va pas l'avoir parce qu'après, tu vas te dire. Je te les montre. Mes deux préférés, franchement. Je les ai mis depuis deux ans. Laisse tomber. Je les saigne. Il y a celui-ci qui est tellement beau. Celui-là, il est magnifique. Tout tressé derrière et tout. La matière, elle est géniale. Franchement, ils n'ont pas bougé. Il y a celui-ci que j'adore. Avec une matière un peu côtelée. Donc là, il ressort jaune pâle. Mais il est vraiment jaune pétant. Tu vois de loin. Il est vraiment jaune pétant. Donc quand ils m'ont recontactée, je me suis dit. Ok, franchement, pas de souci. Moi, c'est vraiment une marque que j'affectionne vraiment. Parce que c'est un des produits que j'ai saignés pendant deux ans. Et qui n'ont pas bougé. Donc j'ai dit oui avec plaisir. Et chaque maillot de bain est dans les alentours de 20 euros. À peu près 20-25 euros. Donc j'ai adoré. Là, c'était dans la catégorie mère et fille. Tu sais, où tu as le même maillot de bain que ta petite. Bon, ben moi, clairement, maintenant, c'est bon. Je n'ai plus trop envie de montrer mon bite. Donc voilà. Mais je l'ai pris pour ma fille. Je l'adore. Donc tu as le petit haut comme ça en matière maillot de bain. Donc j'ai pris du 4 ans. Ma fille a 3 ans. J'ai pris du 4 ans. Franchement, j'aurais pu prendre du 6 ans, je pense. Du 5 ans ou du 6 ans. C'est assez serré quand même. Je vois, c'est vraiment... C'est stretch, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu serré. Mais bon, voilà. C'est trop mignon avec des petites pommes comme ça. Et la petite... La petite quenette. J'adore. C'est trop chou. Pour mon petit assistant, je lui ai pris en 10 ans ce short de bain comme ça. Il est canon. Donc il est comme ça. En termes... Pour les filles, il y a un peu plus de choix. Pour les garçons, en fait, tu as ce caleçon-là. Qui est dans cette couleur-là. Il est dans les bleus, je crois. Et aussi, il est en bleu marine avec des petites baleines. Qui font un peu plus petit. Voilà. Je me suis dit que mon petit assistant qui est méga mat de peau... Voilà. Ça va lui aller super bien. J'adore. Parce que tout le monde me comprendra et ne m'en voudra pas si je vous dis que mes petits assistants ne vont pas essayer les maillots de bain. Voilà. Merci à Cupchic qui envoie ça dans des trucs tellement cute en plus. J'adore. Franchement, je vous conseille. Je ne sais pas si j'aurai un code promo, mais bon, va dans la barre d'infos. Vérifie. On ne sait jamais. Moi, j'ai une toute petite poitrine. Donc, méga décolletée. C'est la base. En maillot de bain, j'adore. Donc là, il y a celui-ci qui est super décolleté. J'adore. Franchement, essayez. Enfin, il est génial. De dos, il est comme ça. Donc, les brides, tu peux les régler comme ça. Il est croisé dans le dos. Et voilà. Un petit peu... Pas trop échancré. Donc, je l'ai pris en L. Et donc, ça se règle en haut. Donc, au niveau de la poitrine, tu vois, je peux coller un petit peu. Mais au niveau du bas, ça va nickel, le L. Je fais un bon 38. Et au niveau du bas, ça va nickel. Franchement, M, ce serait beaucoup trop petit. Ça me ferait un tanga, laisse tomber. Et au niveau du haut, comme tu peux le voir, je n'ai pas du tout de poitrine. Mais je peux régler en faisant ça. Je peux régler et ça me colle bien à la poitrine. Là, pour les poitrines un peu plus fortes et tout, il y a un renfort à l'intérieur. Il y a des petits trucs là que tu peux enlever. Voilà. Donc, celui-là, décolleté un peu plus plongeant. Mais bon, ça reste, tu vois, ce n'est pas non plus... C'est toujours les coques ici. Là, le dos croisé. Petite bride. Ici, tu peux régler. Bas à culotte, normal. Et voilà. J'adore. J'aime trop. Je suis fan des maillots de bain de cette marque. Vraiment. J'adore. J'ai pris également celui-ci pour quand je serai bronzée. J'espère qu'on va pouvoir sortir et que je vais pouvoir bronzer ma mémé Lachève. Je te jure que franchement, je me mets de l'indice 50, mais je m'expose parce que j'aime ça. Ça me fait du bien, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Celui-là, quand je viens de bronzer. Il est corail et il est froncé un petit peu sur le devant. Ça, j'avais un peu peur. J'avais peur que ça m'épaississe. Et non, pas du tout. Il est canon. Il est canon. Donc, comme ça, derrière, tout simple. Il est trop beau. Voilà pour le maillot de bain orange. Donc, comme tu peux voir, tu vois, ça n'épaissit pas trop, tu vois. Enfin, ça n'épaissit pas même, je trouve. Donc, là, tu vois, les fesses normales. Ça prouve normal comme une culotte au niveau du décolleté. Voilà. J'aime bien. J'aime trop. Il est tout simple, mais... Mais canon en même temps. J'aime trop. Et là, tu vois, donc, pour du L, c'est un peu flottant ici. Mais si tu resserres, ça remonte et ça plaque. Voilà. Mais tu vois, ce n'est pas échancré. C'est normal. J'ai envie d'aller à la piscine. J'en avais vu un autre aussi, un petit peu... Il était noir, mais la matière était un petit peu travaillée. Il était super beau. Il y en avait un qui avait deux couleurs. Il était rose en haut et bordeaux en bas. Super décolleté, tout magnifique. Ici, il y avait un festonnage un petit peu. C'était trop beau. Il y en avait un. Mais alors, franchement, je ne sais même pas si je l'aurais mis. Mais je ne sais pas, je le trouvais canon. Un rose paillette. Vraiment le truc Barbie, tu vois, avec des volants sous la poitrine. Tout simple, mais le rose paillette, quoi. Il était magnifique. J'ai adoré. Mais ils ne me l'ont pas envoyé dans ma sélection. Il y a des sorties de bain aussi. Il y a des serviettes de plage. Franchement, si tu as envie de maillots de bain qui sont d'une excellente qualité, surtout ça, vraiment des maillots de bain de super bonne qualité et pas trop chers. Franchement, tu vas dans les trucs Banana Moon et tout le bordel calzedonia et tout. C'est des maillots de bain qui sont chers quand même. Et là, tu as une méga bonne qualité. Tu as des super beaux maillots de bain. Après, tu vas voir comment je suis foutue. Mais moi, je mets du L. Je te dis, je fais un bon 38 et je mets du L. J'ai une petite poitrine et des hanches et des fesses. Après, je suis un peu moins fan. Tu vois, j'ai pris une robe comme ça. Ils disent donc une robe sortie de plage. Je te la montrerai portée, t'inquiète. Je m'étais dit, je pourrais la mettre tous les jours, tu vois, avec une petite veste en jean et tout, des petites baskets. C'est canon. Mais en fait, la matière... Je ne sais pas si tu vas entendre. Ah, il s'est merveilleux. Ça fait vraiment matière sortie de bain. C'est quoi la matière, attends ? 95% polyester, 5% spandex. Bon, la matière, elle n'est pas géniale. Et la coupe, franchement, le mec, il m'a dit que c'est vintage. Mais il me l'a dit pour être poli, tu vois. En gros, il pensait que je faisais mémère dedans. Et ouais, effectivement, voilà. Je vais l'essayer, là, avec des petites baskets, une veste en jean. Alors, autant j'adore l'effet boutonné, tu vois, jusqu'en bas et tout. Franchement, en fait, je me sens hyper bien dedans. Je me, tu sais, je ne sais pas, je me sens... C'est sensuel un petit peu, la matière, les boutons devant et tout. Autant le rendu, ouais, je trouve qu'il est hyper mémérisant. Donc, je te montre de loin. Dis-moi ce que tu en penses, parce que, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me sens bien dedans. Mais I don't know. Donc, il y a une petite ceinture, tu vois. Une ceinture qui s'enlève. Avec une petite veste en jean. Donc là, les manches, elles sont comme ça. Par contre, quand tu... Tu vois, le bruit, c'est pas hyper... Après, ça peut faire, effectivement, peut-être sortie de bain. Bon, franchement, si tu perds la ceinture, par contre, laisse tomber. On dirait la blouse qu'avait ma grand-mère pour faire à manger. Tu sais, quand on était petite, elle nous faisait les spaghettis, les machins, et elle mettait toujours une blouse comme ça. Vous avez dû connaître, ça. Mais oui, quand tu rentres de la plage... I don't know. Franchement, je suis mitigée. Dis-moi ce que tu en penses quand elle est fermée et quand elle est avec la veste en jean. Voilà. I don't know. En tout cas, la matière, je pensais que ça allait être désagréable portée, mais en fait, c'est hyper agréable. Sur ce, maintenant, je suis encore plus comme une dingue. J'ai encore plus envie d'aller à la piscine. T'as vu le décolleté ? Non, il n'est pas canon. Ça, et quand je vais être bronzée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre.